Salut les tarophiles, bienvenue sur cette vidéo très très courte, une vidéo de présentation d'un nouveau projet. Alors je sais que j'en ai présenté un il n'y a pas très longtemps, d'habitude je ne fais pas vraiment ça. Là, ce n'était pas possible, je ne pouvais pas passer à côté, puisqu'il s'agit du nouveau projet de ma très chère Célia Melesville, évidemment que vous connaissez tous, puisqu'elle est déjà la créatrice de nombreux autres jeux, que ce soit le Lily White ou le Lily Black Tarot, l'Oracle des Reflets, l'Oracle des Bardes, dernièrement un jeu égyptien avec Claire de la Lune, plein de choses, une créatrice hors pair qui nous avait déjà sorti le Tannis le Normand, une espèce de petite pépite magnifique et poétique, qui cette fois-ci a mis en Kickstarter son prochain jeu, qui est un tarot, qui est le tarot, le Renard Tarot, ou le Tarot Renard, une espèce de merveille adorable qui mélange évidemment des renards, pas des tartes aux fraises et des clés de douze, évidemment, mais des renards et des petites souris, voilà, une espèce de merveille, encore une fois, toute poétique et toute délicate, très jolie, et en plus de ça, dans un style de peinture qui moi me plaît évidemment, puisque on est, je crois, si je ne dis pas de bêtises, sur de l'aquarelle, et moi c'est mon style de peinture préféré. Alors, c'est un projet qui est déjà en Kickstarter, qui a déjà été financé, donc c'est déjà fait, puisqu'il fallait dépasser la barre des 5200, on est déjà à 20900, donc tout va bien, mais si vous voulez y participer pour débloquer des bonus supplémentaires, je vous invite à aller faire un saut sur la page du projet, dont vous trouverez le lien d'ailleurs dans la description de la vidéo. Alors, vous avez une petite vidéo ici, de présentation évidemment du projet, donc je vous laisserai regarder tout ça, je vais juste mettre un peu le son, je ne savais pas que ça télescope, où là vous avez donc une présentation des cartes, voilà, avec des petits renards, toujours tout mignons, et puis la fameuse palette de peinture de Célia, et donc présentation des cartes qui sont juste superbes, donc je vous laisserai regarder ça tranquillement, explorer le projet, et puis, donc vous avez un petit peu l'historique d'où ça vient, alors moi j'adore, je trouve ça fascinant de voir tous les feuillets encadrés, pour moi qui suis un habitué de faire de la création purement virtuelle sur mon ordinateur, de voir vraiment des choses qui ont du corps comme ça, et en plus de ça, j'ai pu voir parmi les vidéos que faisait Célia, voilà, des vidéos où elle peint en direct, et c'est magnifique, c'est merveilleux, moi j'ai deux mains gauches avec un stylo, j'arrive à peine à faire un bonhomme à lui mettre, mais voilà, il y a des gens comme ça qui ont tout, qui sont beaux, qui sont gentils, qui ont du talent, qui savent très bien faire leur métier, et en l'occurrence, voilà, Célia fait partie de ces gens qui compilent absolument tout en un blog, donc c'est à la fois très agaçant, et en même temps très réconfortant, donc vous avez toute une exploration des majeurs, et donc ici un des mineurs, évidemment répartis en quatre familles, comme d'habitude, on ne change rien, sur bâton, coupe, épée et pentacle, donc là on est vraiment sur une aspiration, inspiration de jeu anglo-saxon, type Rider Waite évidemment, puisque en Tarot de Marseille, les mineurs ne sont pas illustrés, et ce ne sont pas des pentacles, mais ce sont des deniers, voilà, et on a évidemment les bonus, donc on a le jeu, là on a des pins, c'est en modèle 1, modèle 2, on a les, pardon j'ai que le nom en anglais, les fameux putsch, les pochons, et puis les tapis d'hôtel, en fait les tapis d'hôtel, les tapis pour le tirage, et puis les bonus Kickstarter, voilà, ou en fonction du nombre, en fait du taux en euros de débloquer, voilà, on va se retrouver avec des bonus en plus, et donc voilà, c'est une petite merveille à aller explorer, à aller vérifier, donc vous voyez, vous avez là tous les petits suppléments, en fonction de ce qu'on paye, pour les butchers, et donc ça va, je pense être un nouveau best-seller, de toute façon, voilà, de notre très chère Célia, voilà, qui de toute façon n'est pas son coup d'essai, niveau pépite, parce que moi j'étais littéralement tombé amoureux, de son Lily White, bah évidemment, dessus il y a des abeilles, et il y a des tournesols, c'est pas très difficile, enfin là c'était vraiment, j'avais les deux ensemble, et en plus de l'aquarelle, alors c'était vraiment le bingo, j'avais la totale, j'avais les trois, j'avais les abeilles, les abeilles, l'aquarelle, et puis évidemment les tournesols, c'était un immanquable chez moi, donc je vous laisse explorer tout ceci, vous avez sur le côté, évidemment, toutes les vouchers possibles, donc vous pouvez aller regarder, regarder un petit peu tout ça, et puis je ne peux que vous inviter également, à regarder les autres créations de Célia, puisque vous pouvez les retrouver sur son site internet, et puis évidemment le commerce, on en retrouve plein, et oui, alors je ne suis peut-être pas entièrement, entièrement objectif, parce que j'adore et le travail, et la personne, mais finalement, il fallait que j'en parle, je ne pouvais pas passer à côté, donc c'est une joie de voir ce nouveau jeu apparaître, et puis renseignez-vous également sur un peu les démarches de Célia, parce que Célia a créé sa maison d'édition, et quand je vois la qualité de ces jeux, qui franchement n'a rien, rien, rien à envier à ce qu'on trouve dans le commerce, chez les imprimeurs et les maisons d'édition traditionnelles, je peux vous assurer que c'est vraiment, enfin pour moi, qui ai moi-même aussi créé mes propres jeux, et dû passer par des imprimeurs, vraiment en échelle de qualité, Célia est vraiment au top, top du top, et en l'occurrence, voilà, des nouveaux jeux paraîtront par sa maison d'édition prochainement, et je peux vous assurer que ça va vraiment, vraiment valoir le détour, et je crois qu'on me dit dans l'oreillette que moi-même, je serai dans le catalogue, donc j'ai encore moins objectif, mais voilà, donc encore une fois, une petite merveille avec, regardez-moi ça, c'est trop mignon, des petits bouchons, je suis vraiment fan, mais si je me le prends, je vais être gaga, je serai incapable de donner des mauvaises nouvelles aux gens, en fait, avec un jeu comme ça, parce que c'est trop choupinou, mais je pense que c'est un jeu impérativement à avoir, évidemment, dans le lot, donc je pense qu'il va rejoindre, incessamment sous peu, mes étagères, voilà, c'était le tarot renard, vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo, et puis, quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt, n'hésitez pas à me rajouter sur Facebook, ou aller voir sur mes sites internet, astrologieuranine.com, ou kevinmenier.com, pour les nouvelles, dont les prochains cours, les prochains bouquins, voilà, il y a tout un tas de choses qui se préparent, je vous dis donc à très bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501